L'art de bien gouverner, disait Napoléon, commence par l'art de bien se faire entourer. Nous avons la certitude que pour bien gouverner un peuple, il s'agit aussi et surtout de parler sa langue et comprendre son langage. Dès lors, il est important de rappeler à la suite de Sambel Ousmane qu'on ne décolorisera pas l'Afrique avec les langues étrangères. Dans la même foulée, Sheikande Diop avait averti en ces termes, « Le développement par le gouvernement dans une langue étrangère, fut-elle la plus développée, est impossible, à moins que le processus d'acculturation ne soit achevé. » Et tout comme, précise-t-il, la démocratie sont un leurre, une superchérie, aussi longtemps qu'on voudra gouverner un pays dans une langue qui n'est réellement comprise et parlée que par moins de 10% de la population. Qu'importe alors les cris d'offres et d'autorités académiques qui pensent à tort parce qu'elles ont décroché le sac de l'institution à travers une langue étrangère au prix de moult efforts que seule celle-ci est capable de transmettre le savoir scientifique. Encore une fois, nous avons la conviction profonde que la science n'est liée à aucune langue, aucune religion, aucune race. Elle découle du génie créateur d'un peuple déterminé qui veut ainsi récupérer tout son patrimoine culturel, matériel et immatériel, sans complexe aucun. Un peuple décidé à se débarrasser des scories culturelles et des instincts de subordination. Car il y a encore aujourd'hui, chez beaucoup de nos compatriotes africains et singulièrement sénégalais, comme une sorte d'infirmité congénitale qui nous fait croire que nous ne pouvons marcher tout seuls, que nous avons besoin de tuteurs de nos ancêtres les Gaulois, entre guillemets, pour émerger. Une décolonisation de nos mentalités s'impose donc. La problématique du développement n'est pas seulement liée à la politique et à l'économie, elle est aussi et surtout culturelle. Le vrai changement, en effet, est d'abord mental. Il se passe dans la tête. Il faut, par conséquent, que les chaînes d'asservissement mental soient brisées. Notre État a jeté pendant des décennies et par dessous bord, à toutes les étapes du système éducatif sénégalais, des milliers de jeunes. Tout simplement à cause de l'obstacle lié à la langue française. On a nié leur virtualité qui pouvait éclore dans beaucoup d'autres domaines. On a pensé faussement que le non-maîtrise de la langue française était un obstacle insurmontable à leur plein épanouissement intellectuel, technique, psychique. Quel crime ! Aujourd'hui, beaucoup de ces sous-doués, entre guillemets en français, éblissent une certaine humanité sénégalaise défaillante en dirigeant de très grandes entreprises qui donnent à notre économie nationale parmi ces lettres de noblesse les plus significatives. Et pendant ce temps, que sont devenus les grands maîtres en langue étrangère ? Qu'ont-ils apporté de réellement significatifs consistants à notre pays pour le placer dans la cour des grands de ce monde ? Encore une fois, ce qui nous semble important et décisif dans la conduite d'un pays pour qu'ils sortent de l'ornière, c'est la passion de ses dirigeants, l'enthousiasme de ses citoyens au travail, la volonté de réussir à faire du bien en étant collés aux légitimes aspirations de ces derniers en comprenant leur langage et surtout en parlant leur langue. Il nous faut refuser de répondre à l'appel de notre destin par le mimétisme linguistique, folklorique et clinquant, en étant simplement des répétiteurs vidés de leur substance culturelle, des complexés culturels. Non, il est temps d'arrêter. Il nous faut être debout et marcher vers un nouvel horizon infini fait d'espoir, de combat et de liberté.